C'est une exploration de ce lumineux objet du désir et de l'amour que sont les femmes dans ma vie. C'est une espèce d'aventure autobiographique avec ce fil rouge que sont les femmes, à la fois les femmes désirées, les femmes aimées et puis les femmes de ma vie avant la rencontre des femmes désirées, c'est-à-dire les femmes de la famille. Donc, c'est ce qu'a été ma vie avec ce regard spécifique autour de la féminité, de ses mystères, de ses difficultés. Donc, par exemple, si je prends la famille, il y a de l'amour, mais il y a aussi des choses très douloureuses. C'est-à-dire que je me suis aperçue, enfin je l'ai vécue bien sûr, et puis en écrivant le livre, je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose de très maltraitant de mère en fille, et cela depuis plusieurs générations, maltraitant au sens psychologique. Et je me suis demandé comment ça avait pu se mettre en place, et puis qu'est-ce que j'avais ressenti, moi, enfant, devant ce mystère d'une distance entre les mères et les filles, d'une très grande difficulté de relation. Et puis, comment je m'en suis sortie, malgré tout, peut-être grâce à une grand-mère qui, elle, était la mère de mon père. Elle n'avait pas eu de fille, et j'étais un peu comme la fille qu'elle n'avait jamais eue, et l'amour qu'elle m'apportait a complètement illuminé mon enfance, et je crois ma vie. Alors, c'est un projet qui est très ancien, mais qui est un peu contre-nature, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de réellement secret. Je porte des masques, et c'est vrai, enfin des masques, on en porte tous, je pense, parce qu'il faut ça en société pour survivre. Je pense que j'ai une sensibilité à fleurs de peau, que je masque sous une apparence de bonne humeur, de jovialité, d'énergie, qui font partie de moi, mais pas seulement. Et donc, j'avais, je crois, très peur de mettre à bas les masques. Et c'est vrai que les fictions, c'était ma pente naturelle, parce qu'on peut tout se permettre dans la fiction, et on est protégé, c'est pas soi, c'est la narratrice, ce sont les personnages. Et donc, c'est vrai que les fictions étaient, pour moi, une écriture plus spontanée. Et j'avais ce projet depuis la publication de mon premier livre, Résus, et en même temps, je le tenais à distance, et chaque fois, il y avait un sujet de roman qui m'attrapait, et qui m'éloignait de ce projet-là. Et puis, à un moment, voilà, j'ai traversé une période très sombre, une dépression, voilà, un burn-out, comme on dit. Et quand je m'en suis sortie, quand j'ai commencé à voir un peu le bout du tunnel, je me suis dit, ce livre-là, tu vas l'attraper, puis tu vas le finir. Tu vas aller jusqu'au bout, tu vas dire ce qui s'est passé, tu vas dire celle que tu as été, que tu es, et tant pis, si ça fait pas rire. Et ce sera toi. Sous-titrage Société Radio-Canada